C'est Matt, c'est Brice-toi. On affronte aujourd'hui un joueur premier d'âne sur KGS. Il y a 6 ogles, 5 commis en sa faveur, en notre faveur, on est blanc. Et il a joué Hoshi en haut à droite, ok. Donc on va jouer un Komoku en haut à gauche, on propose un Fousey croisé, pourquoi pas. Donc là il a hésité, ouais. Et on va jouer... On va jouer un petit D4. D'accord. Donc là il fait un Fousey Kishinois, mais sur la quatrième ligne, ok. Le but de ça c'est de développer rapidement. Une façon des plus simples de bloquer cette chose, c'est d'aller en Q4 nous-mêmes. On va essayer de surconcentrer l'adversaire sur ce bord là en fait. Alors que lui ce qu'il voulait c'est qu'on approche un peu plus loin, il y avait déjà une pierre de pince, et comme ça il pouvait attaquer un groupe rapidement. Et c'est développé en même temps. Alors qu'ici on peut aller directement en direction de notre pierre. Ça nous range plutôt bien. Et très souvent ils choisissent l'Atari ici. Protéger les pierres, on monte et on fait un mur de ce côté. Et effectivement ils font pas mal de points. Mais ça va, tout est sur le même bord. Ici il choisit plutôt de faire le nobi, ok. Donc c'est un peu plus petit, c'est sur la troisième ligne, mais c'est plus solide en soi. Je pense qu'il faut réfléchir à quelle forme on aurait dû obtenir normalement. Normalement, noir faisait Atari en Q5 on disait, on connectait. Et il protégeait par exemple en R3. On poussait, il montait, on poussait, il montait. Ou nobi hein. Mais sa pierre en Q9 il aurait aimé qu'elle soit un peu plus loin. Parce que certes il faisait des points, mais c'était sur concentré. Ici, il faut regarder les Atari déjà. Si on fait celui-ci, ce serait en vue de, bon, Atari, il protège. Et on protège de ce côté j'imagine. Mais comme il est assez solide, il peut venir nous pincer. Alors que dans l'autre séquence, on pouvait prendre une extension dans un moment. D'accord. Cet Atari là, qu'est-ce que ça donne ? Tac, il descend. Et ensuite, si on descend par ici, il vient prendre la pierre. En fait, cet Atari serait tout à fait jouable si on avait nous-mêmes une pierre en Q5 à ce moment-là. Ce Q5, qu'est-ce que ça donnerait justement ? Regarder le coup que l'adversaire aurait dû jouer, c'est tout à fait... C'est une bonne idée en général. Si je viens là... On se retrouve presque dans la situation... Enfin, on se retrouve dans la situation où Joao approchait en Q5. Il serait revenu en R5. Et je faisais l'avalanche. D'une façon moderne, si jamais il répond en Q2. Donc ça, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'on a envie de d'abord faire cet Atari. Il vient ici. Et ensuite, on vient là. Tac. Non, Atari, tac, et on vient là. Le problème, c'est qu'il peut couper ici. Aucun chichot de marche. Non, ça, c'est peut-être une mauvaise idée. On va venir là directement. On va revenir aux séquences qu'on connaît. Et on va essayer de ne pas perdre trop de temps non plus. Et il fait l'Atari comme ça, d'accord. Donc là, c'est dans une séquence. La séquence classique, maintenant, c'est Q2 pour noir. Ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Un des choix les plus simples, ce serait de venir en Q2 moi-même. Et quand il répond, cette fois, j'ai déjà le Q5. Donc je peux venir en O4, par exemple. Si jamais il prend ma pierre en Q2 après. Il faudrait déjà descendre en R2. Donc ça, ça va. Ma forme sera assez légère. Ce qu'on peut faire aussi, c'est Atari. Il descend. Cet Atari a l'air sympathique. Il descend. Ensuite, je peux avoir, par exemple, S3. S'il tourne par ici. Je viens comme ça. Il fait Atari. On coupe. Il capture. Je résiste. Il fait Doudab l'Atari. Je résiste. Il capture. Et moi, je capture ça. Ça, c'est un ancien de je-sais-qui. C'est marrant où tout le monde prenait les punukis. Donc c'est tout à fait faisable. Mais je regarde aussi quand il vient en Q2. Parce qu'il va venir en Q2. On ne laisse pas cette pierre. Qu'est-ce qu'il se passe si je joue P2 maintenant ? Il est ici. Je descends. Il vient là. Sinon, il perd ses pierres. On coupe. Ouais, ça ne va pas amener à grand-chose. Il est trop fort dans cette zone. On va juste avoir deux situations à gérer. C'est pas possible. Donc on vient par ici. Et il vient en P2. Et ça, c'est un ancien de Joseki. On vient comme ça. Ça menace d'aller en Q2. Donc il fait Atari. Très souvent, quand on peut faire Atari que d'un seul côté, on y va. Et si on peut faire Atari des deux côtés, on s'abstient. Bon, juste avant, j'ai fait Atari en R3. Mais en fait, justement, on s'abstient. Sauf si on a, entre guillemets, tout lu. En fait, si on connaît la séquence. Notamment quand c'est assez proche des bords. Il peut se passer des bonnes choses. En plein centre, en général, c'est déconseillé. Comme quand on bosse sur Atari Go au début. Et là, il met un petit peu de temps. Il peut se demander où ça mène. Tac, tac. Si jamais c'est un joueur qui a commencé après l'IA. Du coup, il a peut-être jamais vu ce Joseki. C'est possible. Après, il est content. Il a une pierre en Q10. Donc, mon Ponyuki ici aura un développement limité. Mais on aura pris cette pierre. On aura pris ces deux pierres. Bon, ça va. Et lui, il aura pris deux pierres ici. Ça, c'est plutôt pas mal. Il faut se dire que c'était chez lui. Il hésite peut-être avec le N3 tout de suite. Mais on coupe quand même. Tout en ne perdant pas la pierre. Donc, ça serait une erreur d'aller en N3. Il faut faire la taille. Moi, ça m'arrange parce que j'ai utilisé quand même pas mal de temps au début. Donc, ça m'arrange qu'il rattrape un peu. Là, il a déjà encore deux minutes de large. Il doit peut-être réfléchir aussi à ce qu'il se passe s'il fait la descente S4. Et quand je coupe, il force avec S6. Il doit peut-être se demander ce qu'il se passe avec ça. Donc, il va en S4. Je coupe. Il va en S6. Je vais en R7. Il continue en S7. Je fais Atari en T4. Ouais, ça a l'air compliqué. Et là, il fait ça. D'accord. Pas du tout ce que je pensais. Il tape dans la forme directement. Tout de suite, j'ai envie d'aller en O2. Qu'est-ce que ça fait ? Il vient en P4. Il capture. Il vient ici. On va là. Il vient ici. On va là. On n'a plus que trois libertés. Lui, il en a trois ici. Il joue en premier. Donc, s'il descend encore. Il serait capturé. On ne peut pas aller en O2, j'ai l'impression. O2. Il vient en P4. On capture. Il fait Atari. Il fait Atari. Il descend. Certes, on peut mettre Atari, c'est pire. Mais après, il y aura trois libertés ici. Trois là. Nous, on n'a plus que deux. Ça ne passe pas. Donc ça, ça ne marche pas. C'est ça que j'ai calculé. On ne peut pas couper tout de suite. Parce que sinon, Atari. Atari et un petit chichou. On est fini. Donc, il faut jouer par là, j'imagine. Comme ça. Et en même temps, il y a toujours Atari, Atari, tac, tac. Il peut venir là. C'est toujours douloureux. Est-ce qu'il n'y a pas des coups comme P6 ? S'il coupe. Atari. Il fait Atari. Bah non, il capture directement. Je suis bête. Donc, il faut vraiment résister d'une manière ou d'une autre comme ça. Cette connexion directe, elle n'a pas l'air très bonne puisqu'il vient là. On n'a plus que deux libertés. C'est ce coup en N4 à chaque fois qu'il revient. Donc, on va le jouer. C'est le coup que Noir aimerait bien avoir. Mais maintenant, je ne connais pas les séquences. Ici, on protège nos deux pierres. S'il joue lui-même en P4, il y a snapback. Et il approche comme ça. D'accord. Si je viens ici. Il faut peut-être que je coupe de là d'abord. Il vient ici, je vais là. Il aurait le temps de capturer. C'est compliqué. Ma réponse en N4 n'était pas bonne du coup ? Si je viens là maintenant, il peut venir ici et je suis mort. Si je viens ici maintenant en R2. Il s'en va en O2. On bloque là, mais il a quatre libertés. Et nous, on en a trois. Donc, il joue un coup comme S1 et ça a l'air... On joue R1. Il vient en C3. On vient ici. C'est compliqué. Ok. Je sais qu'il a des Tsutsuji par ici. Au point 1, 2. Est-ce que je ne dois pas jouer des coups comme ça d'abord ? Tac. Iris comme ça, par exemple. S'il risque comme ça. On protège. On protège ses coupes. On descend là. C'est compliqué. C'est compliqué. Je ne sais pas si je dois d'abord faire T4 ou aller directement en R2. Si je fais ça qui vient là. On protège ici. On peut faire Atari là. Mais si on capture. Tu protèges. On peut revenir là. Même s'il capture de ce côté, on capture là. Donc, il protège ici. Donc, si je viens là, ça n'a pas l'air d'être une bonne idée pour lui de faire année. Donc, c'est vraiment le point 1. Quand je viens là. S'il vient ici. On vient là. C'est fin de l'histoire. Donc, quand je viens là, il vient plutôt ici. On vient ici. Ici. On connect. On fait Atari. Et j'ai ici. On en a Atari nous-mêmes. Tac. Même si je viens là. On peut capturer cette pierre. Donc, je me fais avoir. R2. Tac. On coupe. Dans ce cas. Là. On vient ici. Mais il peut fuir là-bas, du coup. j'ai l'impression que je me fais avoir j'ai l'impression que son S1 marche dans tous les cas R2 noir R S1 on coupe on peut s'en aller on a plus que 3 libertés si on bloque là lui il en a 4 donc on est obligé de faire Q1 il s'en va on vient ici mais pareil il vient il vient là il fait Atari à l'intérieur capture j'ai l'impression que ça passe quand même on va le faire j'ai l'impression que ça passe peut-être que je me trompe il vient ici directement d'accord donc maintenant il faut gagner des libertés si je bloque directement il a 4 libertés on va à 3 d'abord faire ça peut-être s'il résiste comme ça est-ce qu'on peut faire Atari d'abord il capture je résiste comme ça même s'il nous met un Atari on recapture ça menace ses 3 pierres donc là peut-être qu'il a envie de résister avec S6 plutôt compliqué comme début de partie n'hésitez pas à revoir à faire vos propres séquences notamment depuis mon mon N4 qui est peut-être à remplacer parce que lui c'est court en soi ne pas faire l'Atari c'est un choix donc je pense que c'est à partir de mon N4 où il y a des choses à redire je vais utiliser beaucoup de temps pour ça en temps début de partie compliqué si on vient là si je viens ici c'est vrai qu'il a 5 libertés quand même on vient là si je viens ici on peut venir là celui qui vient là il résiste comme ça d'accord on va bloquer je viens ici s'il fait ça je viens là si il met en Atari on vient ici mais il ne peut pas descendre pour mettre Atari il se mettra en autre Atari donc il doit capturer et ensuite on peut prendre donc je viens là s'il fait ça je viens là mais il n'aurait plus que de liberté moi 3 donc on fait Année Année apporte la mort on dit si je vis ici j'ai l'impression que de ce côté il sera quand même vachement surconcentré il vient comme ça mais je peux venir ici ça ne pose pas de problème parce que si je viens là même s'il met en Atari cette pierre on revient ici et c'est un snapback donc là je suis sûr de prendre les pierres mais il faut que je regarde est-ce que j'ai le droit de connecter en T3 si je viens en T3 déjà s'il vient en T5 ensuite il nous resterait 2 libertés on peut aller là mais il viendrait ici et on est mort ok donc ça c'est de la gourmandise on va venir là tout simplement très bien même moi j'ai pas une forme très intéressante mais bon c'était chez lui il y avait déjà 2 pierres donc je trouve que le résultat est tout à fait honorable en plus on est dirigé vers notre pierre en D4 donc c'est cool et ce mur n'a aucune faiblesse quand on capture ça il n'y a même pas de pipe en M3 ou des trucs du genre donc un coup vers C6 on est assez content il joue là oui d'accord en même temps c'est vrai il a ce coup là mais c'est du OC et blanc c'est trop long de venir ici ça pourrait être risqué de faire ça parce qu'il jouerait peut-être pas le Joseki classique il pourrait faire lui-même l'avalanche il est tellement fort de ce côté il est surconcentré mais au moins il est très fort qu'il y a une bonne boîte pour développer ici donc je me demande si là j'ai pas envie juste de me développer dans cette direction avec F16 avec F17 GS17 quelque chose du genre je vais laisser s'installer dans le coin de toute manière il reste 2 Hoshi donc ça pourrait être un coin chacun si je fais ça il vient là je viens ici il vient là on défend il s'étend et comme ça je peux aller approcher de ce côté un bord qui m'intéresse si j'étais en F16 et comme ça il se développe que du même côté ça peut être intéressant on va faire ça on va pas trop trop prendre de temps il nous reste 12 minutes il étend directement ça c'est marrant aussi donc c'est comme si il avait approché en 3ème ligne C15 je le kick il monte je saute et il s'étend en 4ème ligne comme ça je réfléchis à ce que c'est intéressant pour moi d'aller en C16 directement et si je viens en C15 directement il fera pas ça tac tac puisque là ça serait surconcentré donc si je fais ça c'est pour aller là je viens ici il va là je coupe il fait Atari tac il vient par là il m'aise de descendre ici je comprendrai là et dans ce cas dans ce cas là il revient là mais je peux faire Atari il vient ici et le shisho donc s'il est favorable pour moi c'est intéressant d'aller là normalement il est pas favorable pour moi non il est pas favorable pour moi donc ça c'est peut-être un peu grandement tac 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 on coupe il vient là tac il est ici on vient prendre les pierres il fait ça on a plus que 2 libertés lui il en a 1, 2, 3, 4 donc ça c'est vraiment grand en vrai on peut tenuki parce que même s'il vient dans le coin c'est comme si on avait joué la séquence classique mais à la place à la fin à la place de C12 il a été en D12 donc on peut tenuki tout simplement comme il a joué en 4ème ligne son C6 devient un peu plus intéressant peut-être que j'ai envie de venir en C6 moi-même et ça développe il y a un début de moyo intéressant pour Blanc il vient là et en fait on revient à le Juseki si je viens comme ça c'est un peu dangereux ça prend un peu plus de points ça attaque plus son groupe en plus il est en 4ème ligne mais quand il vient de rapprocher par là mon groupe sera un peu plus mis sous tension que si j'avais joué E18 donc je préfère jouer E18 parce que quand il vient par là j'ai pas envie de voir répondre localement j'ai envie de pouvoir rapprocher par là ben voilà typiquement ici il peut pas m'enfermer en un coup s'il vient là je viens là s'il bloque elle est là s'il coupe Atari 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 hum cela dit ça développe du territoire intéressant directement on va venir mettre de la pression directement parce que s'il l'enferme agressivement il va abîmer ses pierres maintenant qu'il y a une pierre ici c'est un peu dangereux et nous ça joue dans notre direction c'est intéressant ça menace de glisser donc de retirer la base de vie et lui il se dit non Mouyo il est encore plus intéressant que le tien d'accord je conçois je conçois il a pas répondu au coup d'attaque sur ce groupe euh bon on va attaquer ce groupe du coup et quand il va partir comme je lui ôte sa base de vie en partie s'il s'en va on va gagner de la force par ici non il ignore il ignore ok donc là il dit non non même si je meurs ici j'ai large assez d'accord bon ce coup vraiment très solide qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ici on peut prendre pas mal de points également parce que quand il descend je vais là je fais peur de la coupe donc là c'est des points en cinquième ligne ici c'est on peut réduire waouh c'est une sacrée stratégie ce qu'il fait je trouve ça très risqué parce que là il a il a même ça il va rajouter un coup encore il va dire non je m'en fiche je meurs ici c'est pas grave peut-être que c'est moi qui fais l'idiot aussi je devrais rapprocher ça c'est beaucoup trop gros non il a peur quand même de mourir je me demande si moi j'aurais pas sa place du coup jouer sa strat jusqu'au bout je vais peut-être rapprocher par là s'il vient comme ça je coupe on commence à jouer moitié-moitié ça peut être intéressant si je vais un quart de Gobain ici lui un quart là j'ai l'impression que j'ai quelques points là on a le commis ou alors on joue réduction quoi déjà on va venir par ici parce que s'il descend ses sente ça lui apporte la vie un peu trop facilement alors que là localement s'il protège combien ici il protège là il est pas vivant encore il va me couper dans ce cas on s'en va et il va prendre le point B18 qui est important non parce qu'on s'en va et lui également comment on fait ça tac il vient ici je viens là il y a taille et ensuite quand on protège je vais prendre cette pierre donc il faut d'abord s'en aller avant d'envisager ses coupes on va s'appuyer sur ses pierres et s'il saute c'est une petite erreur je pense à moins qu'il saute comme ça ok non je prends d'abord ce point qui est important double sente en général on protège cette pierre une fois qu'on a joué ça très bien et ici maintenant quand il protégera là est-ce qu'il est vivant ça a l'air compliqué parce que maintenant je peux couper ici non blanc noir blanc atari moi je protège ici et il m'a l'air mort à moins que j'ai pas vu quelque chose par là s'il vient ici je recule il vient là non il est pas droit sinon je le capture tac je recule il descend comme ça ouais il y a un il y a une séquence intéressante par ici pour noir donc si je viens là il faudrait comment on résiste à ça on vient ici parce que s'il y a un semi-eye entre les deux ça peut être embêtant donc pour être sûr je rajoute le G18 mais dans ce cas là il a le temps de connecter par là on doit aller là tout simplement ah c'est embêtant tac tac atari il vient là ou alors on vient ici comme ça quand il vient là on recule ça attaque ses pierres je pense qu'on a le temps j'ai l'impression qu'on a le temps de faire ça il attaque dans la forme on va reculer comme on disait est-ce qu'on peut reculer là d'abord tac il viendrait ici on va là mais là du coup le recul ça n'a pas l'air incroyable donc il faut qu'on vienne comme ça il descend je viens ici il va là je connecte alors je viens ici non il va là et ça m'embête il faudrait que je retire le plus de liberté rapidement je viens là il vient ici je viens là ah c'est vrai c'est pas facile la partie est compliquée on n'a pas joué tant que 7 coup et pourtant ça fait une demi-heure qu'on y est quasiment si je viens ici il pousse là je viens là il descend ok moi je viens ici venir par là connect venir là c'est compliqué c'est compliqué déjà j'ai l'impression que je dois aller là on peut pas aller là bien sûr là il va hésiter entre F18 et aller tout de suite en D15 moi je vais pousser là c'est ici bien là tac 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 et Noir peut revenir ici on vient là il descend il gagne des yeux dans ce cas là nous on fait celui là ça peut finir on sait qui aussi ou alors on vient ici maintenant il connecte là ou alors il va là non bah non je m'en coupe donc si on vient ici maintenant il va là on vient ici on fait son oeil on fait notre oeil ah non c'est une erreur de ma part c'est une erreur de ma part ah oui une grosse grosse erreur de ma part non non j'aurais dû aller là là je viens de cacher tout ah je meurs je suis mort mince c'est gros aïe 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 ah ouais bah il n'y a pas d'oeil ici un dé qui va en U17 il n'y a pas d'oeil et en plus ici il peut faire ça je le protège il capture je dois revenir là donc soit il choisit de vivre là soit il retire mon oeil là je pense que c'est mieux de sortir oui on va peut-être venir là si il connecte on coupe si il capture on capture là donc on a peut-être le timing d'aller là il connecte on vient ici il capture on revient là ouais mais bon je pense que oui oui du coup je pense c'est facile après coup mais à la place du D16 c'était poussé en C15 zut s'il capture là et que je pousse là ouais j'ai hop là on vient là s'il protège on connecte ici donc là il capture cette pierre on vient là compliqué mais il a un oeil et nous non en fait c'est ça le problème est-ce qu'il est pas vivant déjà même si je rajoute un coup non si je rajoute un coup je capture C14 ou je viens en A14 tout simplement si là il est allé ailleurs bon déjà on va capturer ça ça me soulage pour ces pierres lui il il je sais pas il capture très bien là je pense que je dois laisser de toute façon il y a le co ici il faut que j'aille là là j'ai pas d'oeil si je viens là il vient ici si je viens ici il vient là j'ai combien de liberté ? 6 mais lui il peut capturer il y a deux deux sortes de co il faudrait que je vienne là ici on va là ensuite il faut capturer ensuite il faudra reconnecter et revenir attention que c'est compliqué on va juste partager le goban en deux du coup ce qu'il y a c'est que lui il peut encore rentrer je pense on va venir par là et ici s'il pousse bon tant pis il réduit mais moi je peux encore aller par ici et peut-être davantage rentrer dans son bouillot que lui ne peut il va bloquer par là j'imagine et on va rentrer on va rentrer j'ai envie de créer de l'adj par là en fait donc cette direction m'attire bien parce qu'avec des couverts H16 ça peut être intéressant donc on saute et on joue sur les deux tableaux il vient par là il faut encore sauter non ? si force voilà on vient là non on va pas faire ça on va juste connecter en fait on vient de rentrer encore plus là il va protéger sa faiblesse en retirant une liberté j'imagine c'est le plus sage et nous un jour ou l'autre on pourra revenir ici et c'est pas vraiment moitié de Goban ok il fait sans retirer de feu liberté ici d'accord moi ça m'arrange on va s'appuyer sur ces pierres il va aller là je pense que je peux faire le hané parce que si il coupe comme une brute atari on continue non c'est pas si dangereux aussi si on vient par là d'abord parce que si je fais ça et qu'il a droit de couper atari tac on vient là il protège de ce côté finalement alors que si on saute on peut monter là on peut aller par là protège ses formes j'imagine et après qu'est-ce qu'on peut faire on peut on peut 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en fait je réfléchis à des coups vers L10 et je fais ça il coupe on peut faire atari et quand on vient par là un jour tac s'il vient par là tac tac s'il fait atari comme ça après il peut protéger 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 je pense quoi c'était comme ça pas évident il pousse ici maintenant ok il a pas envie de subir tout seul je comprends je comprends dans ce cas là on va continuer d'entrer chez lui également si on fait ça atari et qu'on saute c'est dramatique pour lui et ensuite on protège par là s'il fait année on avance en obi ici donc il va d'abord tourner là dans ce cas on va protéger ici je me demande s'il fait année ici si on peut pas aller là tout simplement et il décide de venir comme ça ok d'accord s'il venait en c3 il pouvait faire un co et il y avait peut-être des petites approches vers d2 ou e2 ça c'est un peu plus particulier il faut qu'il soit sûr de vivre ici on va jouer ça viens là connect voilà on joue ça non ça ça a l'air plus prudent faut le tuer ici s'il vit c'est dramatique et il s'installe comme ça d'accord en tant que temps ici il vise à pousser protège coupe protège et lui il peut faire atari atari tac descends encore on peut l'heure 9 on va défendre comme ça on va s'appuyer sur lui on a perdu une période par contre c'est assez dangereux c'est faut que je recalcule en haut à gauche mais c'est assez compliqué faudrait que je protège et retire une liberté je vais en a13 je vais en a14 il me met en atari tac et il y a là ouais non jamais je gagne sous ses méi et maintenant il vient par ici d'accord très bien on va réduire son espace il va venir en E2 je pense tout de suite on répondra en C3 je pense ou en D3 non il avance comme ça d'accord est-ce que je peux avancer ici ou alors on va par là mais quand il descend on doit le protéger ensuite il vient là on protège et il vit donc ça c'est un peu embêtant on va avancer comme ça dans ce cas on voit pas qu'il ait la vie trop facile on vient par ici d'accord atari après il faut chaudière soit atari par là pour réduire de ce côté soit atari par là parce que tu veux ces 3 pierres noir blanc on a encore 4 libertés si il vient de ce côté on peut aller connecter là d'accord il veut moitié moitié si est-ce que j'ai le timing d'aller là blanc noir blanc noir et je suis mort ok donc on doit protéger comme ça et là il revient ici mais c'est un faux oeil c'est un faux oeil pas évident et puis ici j'ai oublié mon café il recule un peu deuxières mince je vais mourir et en plus il peut rentrer chez moi moi j'ai encore un point de coupe mais il y a double atari à la rigueur c'est le point de coupe même si il y a double atari c'est pour qu'il puisse faire cette atari là est-ce que je protège comme ça ou comme ça je ne sais pas est-ce que j'ai besoin noir blanc noir blanc ou noir venir par ici menace de rentrer par là ça empêche un peu de sortir même si normalement ça doit aller il vient ici d'accord c'est un faux oeil s'il vient là je viens là s'il vient ici je connecte il n'y a pas de coupe je capture ces pierres qu'est-ce qu'il veut faire ici on va aller directement dans le point métal même s'il fait un E2 ici on connecte en dur et ça menace toujours de sortir la pierre avec F2 donc il a un oeil goté ah mince il veut jouer ça donc atari et il est où son deuxième E2 ici il faut le chercher là d'une manière ou d'une autre peut-être que la montée en G3 un jour percera le deuxième E2 d'accord il charge des formes normal si on vient là en solide il peut appuyer ici il vient là et ensuite il vient il vient comment ? peut-être que là je dois faire ça il viendrait là atari tac non c'est compliqué on va protéger j'hésitais avec C3 je voulais surtout pas perdre une troisième période lui là il peut s'appuyer ici non d'accord il vient comme ça il veut faire un oeil ici si je recule comme ça il dit quand je viens là j'ai mon deuxième oeil donc il faut que je vienne comme ça s'il fait atari et je capture si il refait atari et bien je capture là j'avais sûrement largement plus simple il reste beaucoup de temps pour calculer ça moi j'ai tout utilisé avant d'une manière je pense que jamais je dois laisser le mouillot comme ça à mon adversaire là je suis obligé de faire ça Yako en fait c'est ça le problème parce qu'il vient ici il me naze de faire un oeil de l'autre côté non s'il vient ici que je défends là c'est un faux oeil là c'est un faux oeil s'il vient ici je défends comme ça il faudrait qu'il revienne là pour faire un oeil ici mais je viens ici c'est un faux oeil et s'il vient là je viens ici c'est un faux oeil est-ce que je capture ? non je crois que je protège sinon ça lui donne l'atari peut-être derrière c'est compliqué ici il va venir là si je viens ici il vient là et il est vivant je suis obligé d'aller là et dans ce cas il peut aller ici oui il est vivant parce que c'est beaucoup trop risqué pour moi d'aller là il vient ici je suis déchiré est-ce que je suis vivant dans le coin c'est pas dit donc il est vivant aïe 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 il vient ici ah quelle galère quelle galère et j'ai pas de porte d'entrée réellement dans son centre à lui et moi j'ai plus de points j'ai plus de points merde la partie est finie du coup il peut encore entrer par là donc je suis obligé de fermer par ici cet atari a l'air senté mais ouais on a plus assez de points on est mort ici on a ça mais c'est pas suffisant et nous l'invasion est beaucoup plus compliquée j'ai l'impression si je viens ici quand il couvre en fait on vient là on va regarder ce que ça peut donner mais je pense que ça marche pas du tout ça sauf que je n'ai pas pas le choix parce que j'ai combien de points ici j'ai quoi j'ai 38 un truc genre non mais de toute façon j'ai jamais assez de points j'ai jamais assez de points ici il me tue ouais euh ouais je peux pas vivre ici en fait on peut pas avec une de pierre par ici peut-être que j'ai un coup vers Q10 et là en fait il a juste à jouer oui assez simple normalement ouais c'est ça c'est un peu le barreau d'honneur et ouais ouais je me suis embarqué dans deux situations très compliquées ici et j'ai laissé le moyo ça ça me faisait grosses erreurs et là il y avait sûrement moyen de tuer il vient au milieu non mais il n'y a rien à faire ici parce qu'il a le T3 et lui il a combien de points il y en a beaucoup s'il n'y a même plus de faiblesse ouais il a protégé 10 secondes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 je réfléchis un peu mais j'ai pas trop d'opportunités on va avancer un peu on va réduire il a il a beaucoup de points il a beaucoup de points il joue très prudent en plus on retire quelques points on retire quelques points 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 6 9 9 10 11 11 11 11 12 13 13 11 12 13 13 14 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 19 19 20 20 21 22 22 23 25 23 23 Ok Il peut pas aller par là Sinon je prends les pierres Et c'est vivant Et du coup ça c'est mort Donc t'es obligé de faire ça et on fait co Sauf que ça, ça peut mourir Et ça aussi du coup C'est énorme ce qu'il vient de laisser là Je suis triste d'avoir fait ce coup là C'était une belle menace de co Il capture Ouais Jusque là on est d'accord Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Ça c'est une menace de co S'il capture Je capture ici Il revient là Il peut faire un tari Il me reste plus qu'une seule période en plus Ah mais je suis obligé de jouer avec ça Tac Noir Blanc Noir Blanc On peut pas aller là On protège On vient là Il vient ici On protège Il vient là On vient là Gros gros doute là Il me restait 3 secondes Blanc Noir Blanc Blanc On capture On vient ici On protège Blanc On vient là On vient ici On protège On vient là Non ça marche pas Ça marche pas mon truc il capture et c'est fini ah j'ai cru j'avais plus de temps sinon mon autre menace c'était de faire attarer sur ses 3 pierres mais je pense qu'en fait il capturait je prenais les 3 pierres mais ça me suffisait peut-être pas c'est gros quand même mais je sais pas si ça me suffisait il capture en E19 je vais en A14 euh ouais il va en D19 si je protège en B14 il va en C19 je peux faire l'Atari en B16 il peut capturer en D18 si il va en E19 par contre je vais montrer que je vais en A14 et que là euh il va en D19 je protège en D18 il peut pas avancer en C19 mais dans ce cas là il vient en F19 ce qui me force à revenir en C19 il revient en G16 ah mais si ça passe j'ai une liberté ici ah j'ai une liberté ici je la comptais pas seulement non non si du coup ça passe il est obligé de capturer tant mieux pour moi je l'avais compris dans AP celle-là je regardais que les trucs extérieurs et extérieurs bon on capture ici oh bah deux coups en même temps je suis content ah du coup je capture ça ici il capture je capture et j'ai un coup d'avance encore on fiche si il me coupe ici on s'en fiche complètement je vais pas le lâcher là oui il peut vivre avec ça peut-être du coup mais si on reprend ça c'est quand même énorme ok il vient là ok non on a peut-être pas le choix du coup parce que si je viens ici il faudra un jour revenir par là il faut absolument gagner ce cours en fait ok j'ai pas le choix capture je peux venir par là il a combien de liberté avec ça il a quand même plus que moi de toute façon il pourra capturer d'un côté ou de l'autre donc oui il a plus que moi je viens là il vient ici je viens là il va aller là je viens là je protège je viens là il retire une liberté il va me compter que deux il y en a trois je viens ici il vient là et je peux pas aller là sinon je me mets en autre batterie oh je joue n'importe quoi en plus bon j'allais perdre par le temps mais là je me retire une liberté moi-même c'est fini c'est fini enfin je peux trouver une autre menace mais bon c'est fini puisque maintenant c'est sûr plus aucune séquence ne marche ici il a quelques menaces on va dire hum il a le temps d'y répondre clairement je réfléchis surtout si je devrais pas vous donner mais en même temps on est tellement avancé dans la partie c'est très bête capture n'hésitez pas si vous avez vu les meilleures séquences avant par rapport à la situation à dire en commentaire capture ici on peut avoir un deuil ici finalement bah euh non on peut pas l'avoir tout de suite si je viens là ok c'est pas bon menace de prendre tout ça s'il répond là bon il faut exécuter la menace et j'ai ici on voit là c'est juste un coup de réduction voilà hop on aurait dû c'est bien d'être rentré ici qu'est-ce que ça donne niveau point c'est assez chaotique j'ai pas trop le temps de compter en fait mais bon on voit que ça c'est c'est gros ici il y a quoi il y a j'aurais un ou deux coups forçants mais pas beaucoup plus il y a une grosse séquence ici il y a la protection là O18 sera assez gros ici c'était j'ai failli pas répondre après ça c'est pas un oeil il a un oeil ici un oeil là il est vivant il est vivant alors quand je viens là en fait c'est plus un oeil si je viens là ouais mais il a ça ouais il est tranquille est-ce que c'est dangereux ici Atari tac bon il peut rentrer ici de toute manière donc c'est pas grave ouais de toute façon il pouvait rentrer si il y a pas moyen si je vais en T5 en fait dès qu'il vient ici on peut encore pousser là ah non parce que là le jour où on sera capturé ouais non c'est fini allez j'abandonne hop merci pour la partie ah j'avais pas dit bonne partie oups j'avais pas dit bonne partie ah bah il me dit pas merci comme ça au moins c'est plus simple alors on va regarder ça un petit peu si vous avez quand même apprécié la partie n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait merci hop j'ai oublié de demander ça donc là j'approche comme ça la séquence que je connais moi c'est ça ça il protège je vais là entre le joueur comme ça et je viens par là mais du coup il est surconcentré il aimerait bien que ça pierre ce soit plus loin mais je connais pas sa séquence fait il est revenu bon tac ouf 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 il vient là moi ce que je connais du coup c'était un sport ça je fais ça capture je résiste il fait ça je viens là capture capture ça c'est un ancien de je sais qui mais il a pas voulu de ça il a joué à autre chose à quel moment c'est là il joue ça et là oui je peux pas trop hésiter comme ça sinon on parlait de ces séquences tac 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 et même si j'ai des atari quelque chose du genre j'ai que deux libertés donc j'irai pas bien donc je ne peux pas faire ça je ne peux pas aller par là bien sûr parce que sinon atari c'est fini donc c'est pour ça que je voyais ce coup ce qui revient souvent mais sinon peut-être un coup comme ça je sais pas ça a l'air de mieux marcher ouais parce que maintenant quand il vient là il y a double atari ouais ça a l'air de mieux marcher je pense que ça c'est avec l'IA qu'on va vraiment voir du coup il vient ici bon j'ai pas trop le choix il vient là je lui viens ici donc là oui après oui vous n'avez pas le graphe mais c'est à partir de là à partir de ce coup il prend de l'avance donc j'ai du mal à répondre peut-être que je dois couper directement bah non bah non pas du tout je dois pas couper directement je dois venir là si je fais ça j'ai un peu plus de timing puisque si ça se passe comme ça je peux prendre donc là avec ça il répond ici je suis pas beaucoup plus avancé parce que quand on fait ça il fait ça et c'est juste dramatique pour moi ah je sais vraiment pas je croyais vraiment que ça existait du coup peut-être que bah moi je pensais à ça aussi tac 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 c'est comme ça mais mon mur est vraiment pas incroyable certes il est surconcentré de son côté mais pour le coup on préfère largement la séquence que je vous ai montré au début à savoir celle-ci ouais on préfère largement un mur même s'il a peut-être un peu plus lui nous on est bien plus propre que cette séquence là on protégerait comme ça j'imagine mais bon vraiment c'est pas l'idéal c'est pas beau n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de ce côté il vient là je viens ici et là s'il fait ça c'est plus compliqué parce que tac 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 et comme j'ai joué en R2 je peux prendre donc là c'est plus compliqué pour lui donc là à ce moment là il fuit peut-être comme ça parce qu'on peut couper bien sûr il sacrifie pas c'est un peu bizarre parce qu'on peut connecter donc là ce serait barratique pour lui donc il pousserait comme ça et il viendrait comme ça dans ce cas là on peut prendre cette pierre ici en guetta parce que si ça monte tac 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 et là on voit bien le guetta peut-être quelque chose du genre peut-être bref dans la partie on a fait ça et ouais ça semble compliqué tac vraiment ici ça ça marche pas mieux si je viens là il faut qu'il me retire une liberté maintenant quand il irait là ouais je peux plus rien faire là si je vais là c'est fini pour moi si je vais là c'est fini pour moi si on va par ici il peut pas aller là mais il peut capturer mais je peux pas venir là et d'ailleurs ça sera compliqué de retirer cette liberté lui il peut directement venir là donc il faut protéger mais il a le temps d'aller là il faut que j'aille là il capture et il faut que je gagne plusieurs fois le coup début de partie ça fait un peu ché surtout qu'au début de partie on dit qu'il n'y a pas de menace de coup ok donc ça avait l'air de plus intéressant pour lui donc on viendra ici tac 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 ouais ce que je montrais là si je faisais ça c'était un peu risqué euh non avalanche tac 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 même si on coupait un peu la même idée encore c'est pour ça que je cherchais ces formes là en bas ici ça marche un peu mieux pour lui parce que je n'arrive plus à lire les je suis tellement nubilé par les chichos je ne regarde plus les guetta il y avait juste guetta je disais je ne peux pas jouer ça parce que l'escalier ne marche pas certes dans ce cas fait l'autre là c'est dommage pour le coup donc ça veut dire qu'il ne peut pas faire ça donc il recule comme ça et c'est assez surconcentré à mort guetta tout simplement ah c'est dramatique par contre on voit bien ici le graphe là il revient largement en ma faveur parce que il devait tuer ça du coup là je suis bien à l'avance mais là je fais une petite erreur il rattrape un petit peu du coup mais je suis toujours bien à l'avance parce qu'il a beaucoup donné donc ça c'est tout à fait jouable un pro oui je suis toujours bien dans la partie je suis toujours bien là quand il force c'est un peu de trop d'ailleurs et à ce coup là je fais les erreurs ah c'est là on en parlait ici du coup il fallait peut-être faire ça qui connecte je connecte il peut pas vraiment aller là sinon donc s'il a ça il peut aller là donc il peut pas faire ça sinon j'ai un oeil il lui a pas d'oeil donc il doit retirer l'oeil le problème c'est en retirant l'oeil comme ça donc qu'est-ce qu'on fait c'est pas évident tac tac là on est mort vu le graphe je devais le tuer donc tac s'il vient ici il peut pas venir là sinon il vient ici j'ai l'impression tac capture tac protège si on vient là il capture si on fait alors il directement on vient là tac 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 par exemple ou alors il peut aller là ouais mais on prend le premier et encore une fois au début de partie il y a pas vraiment de manière zeko il pourrait venir là mais en soi je pense pas que ce soit si grave on le capture et même s'il capture ça je pense qu'on est pas mécontent même si il vit ici qu'il prend ça c'est juste énorme ce qui se passe là-bas ouais bon dans la partie on s'est foiré de toute manière là il a trop de situations de possibilités donc c'est compliqué tac 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 et quelle autre situation oui en bas à gauche notamment en bas à gauche ou ouais je joue un peu n'importe comment donc ici je m'attendais à tac tac euh il y a pas un truc qui marche par là ? ah non je peux sortir ok il vient ici je vais là il monte et là il faut que je joue par ici j'imagine enlever les possibilités d'oeil il peut pas connecter ici ? ah si je fais ça en même temps qu'il coupe ah si il pouvait il pouvait ouais donc là il faut que je fasse ça j'imagine tac 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 là c'est pas grave oh c'est pas grave ouais ouais non il y a pas de bonne séquence là mes formes sont toutes pourries bloquer comme ça c'est plus simple et ensuite tac tac mais je vous disais ici est-ce qu'il peut pas vivre directement ça a l'air compliqué bon là il peut pas faire ça sinon tac 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 c'est fini donc là il doit aller comme ça comme ça j'ai ici hop un truc de l'oeil hop hop ça va j'ai un petit truc non mais désolé hop on continue je dois fuir sinon il prend mes deux pierres et ensuite j'imagine qu'il y a quand même pas mal de place pour vivre déjà il peut faire ça je dois aller là s'il vient là on peut aller là certes mais encore une fois il y a tellement de possibilités de faire un deuxième oeil donc c'est compliqué ouais non c'est trop compliqué tout ça là c'est vraiment c'est très dur de trouver de voir vraiment ce qui se passe en tout cas j'ai la bonne intuition de rajouter un coup ici mais ça du coup ça lui donne des possibilités et là peut-être aller par ici même s'il peut aller par là pour menacer finalement là on voit mal le deuxième oeil si il va aller là le deuxième oeil tac tac donc on force pas comme ça on vient ici on peut pas couper sinon Atari Atari non ça fait pas Atari mais ça fait faux oeil on peut partir mais bon c'est un faux oeil là c'est un petit pari mais en soi il a qu'un avis pour le monde ok on verra ce qu'on dit il y a encore une fois et voilà on a vu les trucs importants ouais là on se foire et là on commence à devenir un peu désespéré je vais allumer Catherine on va hop là on va sauvegarder tac je vais prendre ça deux secondes et on va regarder sauvegarder sur le disque tac donc dans SGF pouf et je vais vous trouver ça voilà donc on est comme ça tac parfait donc dans la partie on peut remettre analyse les cours commandés et on va regarder ça vite fait donc ici oui oui c'est ça que je connais moi donc c'est la séquence que je vous ai montré j'imagine il peut faire année aussi ça reste la même idée on fait un mur donc lui il vient comme ça et il faut que je fasse la tari directement d'accord d'accord ok beaucoup plus simple juste m'étendre le boulot est déjà fait il a déjà été il a fait son mur d'un seul côté et nous on joue en direction de notre pierre ok on a cherché beaucoup trop compliqué on monte il vient là on fait la tari il descend on vient par là c'est le bon coup on vient par là c'est le bon coup ok pour l'instant c'est ok il faut couper tout de suite d'accord il faut couper tout de suite qu'est-ce que ça donne ça ouais donc il faut jouer des deux côtés mais c'est vraiment très dur de laisser cette forme là toute seule en fait d'accord donc c'était plutôt de l'ordre du sacrifice c'était trop tard et moi j'ai insisté insisté et même si on vit on vit tout petit en fait sinon il y a les 4 idiots donc on ne peut pas vivre donc ça serait juste en tuant ça mais c'est pas possible en fait normal comme je vous ai montré ça ça marche pas très bien donc en fait ici il faut pas s'entêter il a juste à sortir il est vivant de l'autre côté s'il sort de ce côté c'est mort c'est pas une forme vivante ouais ok ce qui nous intéresse ça va être la situation ici aussi donc là je viens par là non ok l'IA elle aime bien les points donc autant prendre du cash ok il vient ici et ouais du coup je peux aller là directement comme on disait jamais il connecte en fait parce que sinon c'est surconcentré mais oui l'IA aime bien les points donc on vient là tac 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 on protège il vient par ici et on vient de ce côté tac et maintenant c'est le timing pour approcher d'une manière ou d'une autre parce que sinon on donne trop de force au moyo plus on en avance d'un commis donc c'est bien espace par exemple avec ça parce que c'est quand même dur de de bouger librement ici imaginons ça du coup donc là il retire le plus d'espace vital et il faut pas chercher une extension il faut s'en aller il bouge ça on peut prendre là j'imagine ou même s'en aller encore ouais il y a pas mal de choses possibles d'accord j'imagine aussi s'il va par là qu'il empêche de ce côté comme ça on va tout simplement non il aime beaucoup ce coup en même temps ça menace de venir là et quand il bloque on prend une pierre déjà mais s'il recule on est sûr de pas être coupé ici notre tobie on a un peu de force on peut sauter ok non c'est intéressant ok je vois dans la partie on va surtout regarder ce qu'il s'est passé en bas à droite du coup ah non ici d'abord donc là il faut qu'il continue à sortir avec ça je pense qu'il faut qu'il continue à chasser ce groupe là il s'enferme un peu tout seul du coup on coupe il vient là et c'était ce coup ici est-ce que je peux faire ça et ça ok ok donc ça j'ai pas vu assez loin donc il recule on gagne un peu d'espace ici quand il recule on revient on a gagné une liberté qui est quand même assez importante d'accord dans la partie ça s'est pas passé comme ça je suis allé ici je descends et là je fais la grosse c'est de ce côté plutôt ok dommage et la dernière chose qui est importante à voir je pense c'est ici donc quand il l'enveille il faut ignorer ok il faut créer un co ici ok je viens là il vient par ici et bon on va mettre définir la zone d'intérêt c'est cette situation qui nous intéresse hop voilà et je remets à calculer voilà localement du coup le meilleur coup c'est d'aller là normalement donc on vient ici il faut qu'il coupe et il s'installe on fait même localement là en retirant la situation en haut on fait des erreurs tous les deux c'est pas du tout la priorité d'accord d'accord tac 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 on va arrêter le calcul donc il pousse comme ça je pousse comme ça oui on fait tous les deux des grosses erreurs mais à ce moment là donc il devait couper moi j'ai bien fait de connecter d'accord et il faut encore connecter sinon il y a trop de faiblesse d'accord tout simplement bah oui ça protège ça en même temps quand je viens là tout à l'heure je vous disais mais en fait maintenant il n'y a plus de problème que ce soit dans ce sens ou dans ce sens là j'ai plein de liberté ouais je suis bête ok donc je vais là on plonge ouais là on a tous les deux fait n'importe quoi en fait bon ça a été favorable pour lui là je protège alors qu'il faut clairement chercher à empêcher de faire deux yeux il vient par ici on peut encore aller là d'accord c'est un co ok bon beaucoup d'erreurs ici dommage alors je sais pas s'il y a d'autres choses d'important dans la partie ça a l'air pas mal déjà il y avait le co en haut à droite en haut à gauche mais c'est plus de l'acharnement qu'autre chose de ma part voilà j'espère que ça vous aura plu aujourd'hui n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous va comme ça les commentaires perso puis l'analyse avec Catherine avec Lya et on se dit à demain en stream allez salut t'il adapter t'il a m